Salut à tous, c'est Chris Casvon, bienvenue dans ce quatrième tutoriel sur le logiciel Roomek Wizard. J'ai essayé de pas trop tarder à la suite du troisième pour faire celui-ci, puisque vu que dans le troisième j'avais dit que plus tard viendrait un autre tuto avec différentes mesures, j'ai essayé vraiment que ce soit assez rapproché pour pas que vous attendiez. Et celui-ci j'ai choisi de le diviser en deux, puisque les autres sont quand même assez longs, et quand on cherche une seule information dans une vidéo de 20 minutes avec une connexion pas terrible, c'est assez énervant. Donc celui-ci je l'ai divisé en deux, la première partie va être vraiment le câblage et la première mesure simple d'un bruit rose, en utilisant la carte son du PC. Et la deuxième partie quant à elle va vous montrer comment exporter un bruit rose et s'en servir pour mesurer l'équalisation d'un logiciel de lecture type Windows Media, mais là ce sera un autre logiciel, et aussi vérifier l'équalisation d'un petit lecteur multimédia. Voilà. J'en profite également dans cette vidéo pour dire que cette série de tutoriels fait l'objet d'un topic sur AudioFanzine et un autre sur Hornplan, dont j'ai mis les liens dans la description. Sur le second forum il faut s'inscrire pour pouvoir voir les images et les vidéos, vous êtes pas obligés de le faire, j'ai juste mis les liens pour information. Toutefois sur un forum comme sur l'autre, en général les vidéos font l'objet d'une discussion et ça peut être assez intéressant de lire, voire même de participer si vous avez des questions, ça permet d'apporter des éléments supplémentaires. Voilà donc on va passer, maintenant que j'ai dit tout ça, à la première partie de ce tutoriel. On va donc démarrer la première partie de ce quatrième tutoriel. Alors pour rappel, on va donc voir comment on sert de l'outil Générator et de la RTA ici. Alors il y a deux grands types d'outils de mesure dans ce logiciel, il y a la RTA ici et l'outil Major. En fait l'outil RTA suffit dans un grand nombre de cas, vous aurez simplement la réponse en fréquence, mais si c'est finalement ce qui vous intéresse, vous n'avez pas besoin de la Major qui va permettre de faire une étude de la phase, de la réponse impulsionnelle, etc. C'est quelque chose d'un peu plus avancé, on le verra éventuellement dans d'autres vidéos. Mais vous allez voir qu'avec la RTA on peut déjà faire pas mal de choses intéressantes. Voilà. Alors pour ce qui est de la configuration purement matérielle, je vous engage très vivement dans un premier temps à vous servir uniquement de la carte son intégrée du PC, en branchant donc comme on le voit sur la petite vidéo qui s'affiche, c'est-à-dire un câble jack 3.5 mal mal qui relie la sortie casque à l'entrée ligne. Tout simplement parce que si vous avez investi déjà dans une carte son USB type Saphir 6 ou ce genre de choses, le fait d'utiliser au début la carte son intégrée du PC vous évite de vous poser des questions existentielles sur est-ce que j'ai bien branché au bon endroit, est-ce que mes drivers sont à jour, etc. Là le but est vraiment de prendre en main le logiciel, que quelle que soit la carte son, ça va pas impacter le résultat, c'est pas ce qui est intéressant ici. Voilà pour la partie matos. Alors, ce que je vous conseille de faire également, quand vous, à chaque fois que vous lancez le soft, que ce soit à la suite de ce tutoriel ou n'importe quand, vérifiez dans vos préférences qui vous a pas mis le bazar dans les périphériques. Donc là il me l'avait gardé en mémoire, c'est-à-dire mes haut-parleurs en sortie, enfin ma sortie de casque en sortie et mon entrée ligne avec le bon flichet de calibration. Mais allez y vérifier, ça coûte rien et comme ça vous êtes sûr que tout est bien configuré. Voilà pour la config. Alors, la mesure, comment ça va se passer ? On va ouvrir notre fenêtre Artea ici. Donc on peut voir que ça se compose en abscisse des fréquences. Et ça va jusqu'à 17 kHz, là je vais vous montrer juste après comment on ajuste. Et en ordonnée des db full scale, c'est-à-dire, comme on l'a vu dans le tutoriel précédent, finalement le 0db, le maximum qu'on peut avoir et le reste ça se comptera en négatif. Alors pour l'affichage, vous allez, c'est ici. Set graph axis limit. Vous mettez le minimum à gauche en fréquence, le maximum à droite. Donc on va mettre de 15 à 22 500 Hz. Et ensuite le maximum en haut, donc on peut mettre 0db par exemple, et moins 66. Hop, on fait apply. On est bien revenu à 22 5 et à 0. Je ne sais pas pourquoi il m'a laissé ma RTA que j'avais faite avant. Je vais la virer. Voilà. Ça c'est pour la partie fenêtre RTA. Ensuite, l'outil dont on va servir, c'est le Générator, qui est là. Voilà. Alors ici, dans ce menu déroulant, vous avez le type de signal que vous voulez générer. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est un PinkPN. En fait, c'est un Periodic Pink Noise. C'est un bruit rose un petit peu particulier, qui est spécialement fait pour faire les mesures. La longueur du signal, mettez au moins 32 000. Le fait de mettre plus, en fait, vous aurez moins d'ondulations dans les basses fréquences au niveau de la mesure. Je vous montrerai, on va voir juste après, la différence entre les deux. Mettez au moins 32 000 après, ajustez en fonction de ce qui vous plaît le plus. Sachant aussi que plus vous mettez long, plus ça va tirer au niveau des ressources sur votre PC. Donc c'est un compromis à trouver. Voilà. Donc en général, je mets dans le coin ici. Et j'aime bien avoir également les niveaux, ce qui me permet de voir un petit peu ce qui se passe. Et si je rattrape ma RTA, voilà. Ça me permet d'avoir à l'écran ce genre de choses. Je pose ma RTA ici, mon générateur et mets les valises. Alors, pour démarrer la mesure, rien de plus simple. J'appuie sur lecture sur mon générateur. On voit que les niveaux se réveillent. Et j'appuie sur le gros bouton rouge enregistré de ma RTA. Qui ne voit rien arriver. Est-ce normal ? Ah oui, parce que j'avais décoché. Voilà. Donc voilà, le genre de petit piège tout bête. On pense qu'on a des courbes qui sont assez anciennes et on les décoche. Et en fait, non. Elles sont là. Donc là, je n'avais pas coché la courbe RTA. C'est pour ça que je ne la voyais pas. Une fois coché, tout va mieux. Donc, on voit que mon fichier de calibration est correct. Puisque j'ai une courbe... Enfin, une droite plate, plutôt. Et maintenant, on va voir comment ça se passe au niveau de... Un petit peu de l'affichage et de la config. Alors, pour la config, vous allez dans la petite roue d'engrenage ici. Et vous avez plusieurs choses. Alors, tout d'abord, vous avez le mod. Qui est ici en RTA à 48ème d'octave. Comme j'ai dit avant, vous verrez que si vous le mettez en spectrum, vous avez une pente. Ceci dû au fait que l'énergie contenue dans une bande de fréquence n'est pas mesurée de la même façon. Je vous renvoie au tutoriel précédent. Et ensuite, les autres vont être une RTA qui va afficher un bruit rose de manière plate. Que ce soit en RTA 1 tiers d'octave ou 1 48ème d'octave. Et en fait, le 1 tiers, 1 6ème, 1 24ème, 1 48ème vont être la largeur d'octave sur laquelle la moyenne va être faite. Donc, je vais vous montrer à la fin de ce tutoriel quelles sont les différences entre ces différents affichages. Ensuite, vous avez la longueur de la FFT. Alors, c'est très très simple. Il faut que vous ayez le même chiffre ici et là. Sinon, ça vous fout le bazar. Par exemple, là, j'ai 65 000, 65 000. Si je commence à être mon bruit rose en 32 000 et que j'ai 65 000 à la mesure, vous voyez que là, il se passe des trucs excessivement étranges. Donc, si vous avez ce genre de truc, commencez par regarder ça. Voilà, c'est l'erreur toute bête mais qui peut vous flinguer le truc. Ensuite, Averages, ça va être le nombre de moyennes. Donc, ça va de 0 à tout le temps en passant par 2 4, 8 6 32 et différentes moyennes exponentielles. Alors, l'utilité, ça va être quand, par exemple, vous avez un petit peu de bruit ou ce genre de choses. Ça va vous permettre de faire des moyennes entre plusieurs courbes et de la lisser un petit peu. Sachant que c'est des moyennes qu'on appelle glissantes. C'est-à-dire que, par exemple, si je mets deux moyennes. Donc là, il va commencer tout de suite. Il va faire une moyenne puis une autre. Et ensuite, il va toujours faire une moyenne entre les deux dernières mesures. C'est-à-dire que s'il a pris 10 mesures, il va faire une moyenne entre la 9 et la 10. À la 11e mesure, une moyenne entre la 10 et la 11, etc. Voilà. Ensuite, les différentes fenêtres. Alors, vous prenez pas trop le fou avec ça. Pour tout ce qui est réponse en fréquence, un rectangulaire suffit. Les autres fenêtres sont vraiment utilisées pour des mesures assez spécifiques du type mesures de rapport signal-bruit, etc. pour lesquelles le type de fenêtre a une importance. Là, dans ce tutoriel-là et pour les mesures qu'on va faire, le rectangulaire suffit et est très bien adapté, donc vous embêtez pas. Ensuite, l'overlap, c'est une histoire de chevauchement de blocs de mesure. Vous pouvez le laisser à 75%. Le manuel est un peu plus détaillé sur cette partie-là si vous voulez aller plus loin. Et l'update intervalle, laissé à 1 aussi, c'est parfait. Ensuite, là, le use bars, ça permet de dire si vous voulez utiliser des bars. Donc là, je vais mettre en mode Spectrum pour que vous voyez. Non, on voit pas d'ailleurs, c'est pas grave. Je vais m'en mettre en RTA, je vous montrerai juste après. Donc c'est, est-ce que quand la case est cochée, vous avez des créneaux et quand la case est décochée, vous avez une courbe bien jolie. Donc vous avez l'opportunité de régler ça pour le spectre et pour la RTA. Je vais vous montrer là, incessamment sous peu, comment ça se passe. Et ensuite, adjust RTA levels, en fait, c'est pour une histoire d'ajuster le niveau mesuré, justement parce que la RTA ne calcule pas de la même façon l'énergie contenue dans le spectre. En fait, ça permet d'ajuster le niveau typiquement, ça va le rehausser par exemple. Voilà. Donc ça, c'était pour la présentation générale. Maintenant, je vais juste couper un instant parce que mes branchements vont changer pour que je puisse vous montrer un petit peu cette histoire de 1 48ème, 1 6ème d'octave, au niveau de l'affichage de la courbe. Donc, je reviens dans une minute. Alors, me voici de retour avec mes nouveaux branchements. Alors, on peut voir que le générateur est parti. En fait, là, j'utilise tout bêtement mon petit lecteur MP3 pour Général Buri Rose parce qu'il permet d'avoir une équalisation un petit peu progressive et donc ça permet de bien voir le phénomène des barres. L'objet de la partie 2 va être justement de vous montrer comment vous pouvez exporter le bruit rose pour le lire sur votre lecteur MP3 et pouvoir voir à quoi correspond votre équalisation. Alors, donc là, j'ai coché que j'utilisais des barres sur la RTA. Je vais lancer mon bruit rose. Hop là, c'est parti. Je vais monter le volume pour qu'on le voit mieux. Voilà. Alors là, vous allez me dire, bah oui, mais je n'ai pas calibré le couple entrée-sortie de mon lecteur MP3 et de mon entrée-une du PC. Vous avez vu que la différence n'est pas non plus jour et la nuit. C'est un petit peu là-haut vers le 22-23 kHz. Mais pour le reste, si vous voulez voir une différence, c'est très très simple. Voilà. Vous allez dans Préférences. Vire en Levels. Vous dégagez la calibration. Vous retournez voir dans la RTA. Et voilà. Donc là, vous voyez que ça ne nous change pas des masses à part là vers le haut. Mais ça, finalement, on s'en fiche un peu. On est au-dessus des 20 kHz. Alors voilà à quoi ressemble ma courbe d'un bruit rose en sortie de mon lecteur MP3. Il y a un petit peu de bruit parce que ce n'est pas non plus un lecteur extraordinaire. Et là, je vais aller... Oula, qu'est-ce qu'il me fait ? Ah bah oui, forcément. Haha. Je ne bouge pas. J'avais deux types de bruit rose. Voilà. J'ai remis ce qui va bien. Alors, je vais dans mes options d'équaliseur. Et je vais par exemple monter vers 400 Hz. Je vais mettre une bonne grosse équalisation de bourrin. J'espère qu'on voit bien à quoi ça ressemble. Et baisser à 8 kg par exemple. Voilà. Hop, je valide. Donc là, vous voyez ce qu'a donné mon équalisation. Si on zoom un peu, on voit bien que j'ai plein de petits signaux en créneaux. On se décale. Là, j'ai pareil ici. Hop. Je vais rester comme ça. C'est parfait. Et là, je suis en 48ème d'octave. Si je descends, je passe en 1,24. Alors que j'ai des créneaux un petit peu plus larges. Ça se voit notamment ici pour la coupure à 8 kg. Si je descends à 1,12ème, créneaux encore un peu plus large. Encore à 1,6ème gros créneaux. Là, on voit qu'on perd en précision sur la coupure en fréquence au niveau de 8 kHz. Et si je passe évidemment en 1,3ème, ça va être encore moins précis. Enfin, etc, etc. Alors, chaque moyenne a son utilité. Par exemple, si vous êtes en 1,48ème moins 1,24ème, ça va vous permettre de voir, par exemple, ce que donne votre fil passif sur votre enceinte en permettant de voir vraiment de manière très précise les ondulations. Et si c'est pour du calage sono pour voir si votre raccord entre subwoofer et tête est correct, vous vous mettez en 1,3ème ou 1,6ème d'octave, ce qui vous permet de voir vraiment les variations de niveau au raccord entre caisson et tête sans être tributaire d'autres effets. Voilà, donc si, par exemple, je suis en 1,3ème d'octave et que je décoche les barres sur la RTA, vous voyez que je repasse à une courbe qui, en fait, va passer par le milieu de chaque créneau. Donc, après, c'est une question de goût. Le petit piège, à mon avis, c'est que si vous êtes en mode sans les bars, ça vous rend moins compte du type de moyenne, enfin, de la moyenne que vous utilisez. Par exemple, là, entre 1,24 et 1,3ème, ça reste quand même assez similaire si ce n'est que je vois que j'ai un peu plus de bruit en 1,24ème. Voilà donc pour les différents affichages de la mesure. Et ce qui nous amène à la fin de cette première partie, on va pouvoir passer à la partie 2 qui est donc comment exporter un bruit rose et faire ce genre de petite manip rigolote pour voir à quoi correspondent les écus d'un appareil. A tout de suite.